Maintenant on va montrer donc une propriété remarquable de la topologie faible donc la fermeture de S donc l'ensemble X appartenant à E tel que X est égale à 1 donc la fermeture pour la topologie faible est égale à X appartenant à E tel que d'allant de X est inférieur à 1 donc je vais donc appeler c'est donc donc je vais appeler donc l'ensemble X appartient à E la norme de X est égale à 1 donc est-ce que l'image d'abord est claire donc est nette est-ce que vous arrivez là pas mal donc on a S est inclus dans A ce qui implique que S bar de sigma E' est inclus dans S A E' ici A donc A est un convex l'ensemble A est un convex est fermé pour la topologie forte donc il sera fermé pour la topologie faible donc est inclus dans A donc reste à montrer maintenant que A est inclus dans S 20 sigma E' donc on va distinguer deux cas donc si X est égale à 1 et si X est inférieur strict à 1 donc si X est égale à 1 donc X est dans S donc il est dans la fermeture le premier cas si X est égale à 1 alors X appartient à S appartient à sigma E E' maintenant donc le cas le plus intéressant donc si X est inférieur strict à 1 donc soit V en voisinage de X donc pour que X appartient à S bar sigma E E' donc on va montrer que pour chaque V en voisinage de X pour la topologie faible V en voisinage de X pour la topologie faible pour chaque voisinage de V en voisinage de X pour la topologie faible donc il faut montrer que V en voisinage de X est différent de l'ensemble 8 donc la définition de l'adhérence donc X appartient à A bar si quel que soit V en voisinage de X V en taire A est différent de l'ensemble 8 donc maintenant il faut montrer que quel que soit V en voisinage de X pour la topologie faible V en taire S est différent de l'ensemble 8 or on sait donc la formule des voisinages de la topologie faible donc on a donc la formule du voisinage et puis on va voir que V en voisinage de X pour la topologie faible et puis on va voir que V en voisinage de X pour la topologie faible donc je prends V en voisinage de X pour la topologie faible pour sigma E E prime donc V est là la forme suivante donc Y appartenant à E tel que FI Y moins X inférieur à epsilon avec epsilon positif qui appartient à I un ensemble fini donc je vais considérer dans l'application Psi de E vers R donc I I c'est le cardinal de I à chaque Y j'associe F de I Y I appartenant à I donc Psi n'est pas n'est pas injectif donc la démonstration elle est très très classique et basique vous pouvez la trouver dans n'importe quel livre d'analyse donc Psi n'est pas injectif donc il existe Y appartenant à E Y différent à 0 tel que FI de Y est égal à 0 donc ici s'il vous plaît donc on est en dimension infinie donc la dimension de E elle est infinie donc Psi n'est pas injectif donc je vais expliquer pourquoi sinon si Phi n'est pas donc si Phi est injectif donc Psi il sera injectif de E vers Psi de E alors la dimension de E il sera égale à la dimension de Psi de E et la dimension de Psi de E donc il est fini donc ce qui est contradictoire avec le fait de la dimension donc on a supposé que la dimension de E est infinie et par conséquent Psi n'est pas injectif donc maintenant je vais considérer donc l'application Phi t est égale à x plus t y donc Phi de 0 est égale à x donc on est dans le cas où x est inférieur à 1 Phi est continue la limite quand t est envers plus l'infini de Phi de t est égale à plus l'infini donc le théorème des valeurs intermédiaires tant qu'il existe t0 tel que Phi de t0 est égale à 1 donc ici donc implique que x plus t 0 y est égale à 1 donc x plus t 0 y appartient à S parce que l'ensemble S c'est l'ensemble des x tel que la norme est égale à 1 donc maintenant donc il reste à vérifier que cet élément est enlevé donc ici je vais remplacer cet élément ici donc Phi de x plus t0 y moins x est égale je simplifie donc t0 Phi y or si elle n'est pas injective donc Phi fois y est égale à 0 et ceci 0 donc il est inférieur à epsilon parce que epsilon est positif et par conséquent donc x plus t0 y appartient à V donc j'ai trouvé un élément donc qui est dans S c'est un élément qui est dans V et par conséquent donc S inter V est différent de l'ensemble 8 quel que soit V en voisinage de X pour la topologie faible et par conséquent donc X elle est dans X appartient à S vague de sigma E E' qui Sous-titrage FR ?